Bonjour à toutes et à tous, Valentin en prenant avec vous pour ce point de marché du mercredi 17 janvier 2018. Nous sommes, il est un peu plus de 9h, excusez-moi pour la minute de retard. Aujourd'hui, la Banque du Canada est attendue avec une OZETO qui a été pricée à hauteur de 85%. Donc nous allons voir un petit peu, nous allons préparer la séance, voir ce que nous pouvons préparer pour cette intervention de la BOC. Avant toute chose, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement égale sur le risque. Le trading avec l'effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte-it présente un risque de perte en capital. IGF fournit, excusez-moi, un service d'exécution d'ordre. L'apprentissage est à être indicatif et ne saurait être considéré comme un conseil ou une recommandation. Alors bonjour Frédéric, bonjour Didier, j'espère que vous allez bien. Raymond que je salue également, Pierre, Sofiane, bonjour à toutes et à tous. Ramzi, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la première fois. Un petit briefing de l'actualité. Alors au niveau de la politique américaine, Donald Trump qui a déclaré au président chinois Xi Jinping que le déficit commercial croissant entre les Etats-Unis et la Chine n'est plus soutenable. Du côté du Royaume-Uni, on a eu l'inflation qui a été ressortie dans la lignée du consensus. L'inflation sous-jacente a ralenti plus rapidement que prévu, 2,5% contre 2,6% estimé et 2,7% en novembre. Voilà donc ce ralentissement de la façon sous-jacente est peut-être signe que la hausse des taux de la banque d'Angleterre en novembre dernier porte ses fruits. Donc ce qui sera important à regarder c'est si l'inflation du mois de janvier qui sera publiée le mois prochain donc en février ralentira elle aussi également ou est-ce qu'elle accélérera, dans quel cas si elle accélère et bien ça sera un faux signal qui nous aura été donné en janvier. Voilà donc affaire à suivre pour cette inflation je pense qu'il ne faut pas trop se précipiter mais la mesure qui sera donnée en février pourra confirmer ou non ce ralentissement de l'inflation. Donc si ça se confirme on aura une probabilité d'une hausse des taux de la banque du Canada qui réduira et donc le GBP devrait être un petit peu impacté. A l'inverse si on a une inflation qui est stable ou même qui augmente et bien cette probabilité augmentera et le GBP se verra soutenu. Du côté de l'Australie on a eu cette nuit l'indice Westpac qui a été publié et qui a atteint un plus haut de 4 ans. Voilà donc pour ce qui est de l'actualité sur ces dernières 24 heures. Au niveau du résumé de la science américaine et asiatique et bien on a des marchés qui sont dans le rouge, on a des prises de bénéfices un petit peu partout que ce soit sur les marchés actions, sur les marchés obligataires, le Yen qui comme vous pouvez le voir perd un petit peu de terrain également, le DXY hier qui a culturé dans le rouge. Donc voilà pas vraiment de mouvement sur les marchés c'est plus une prise de bénéfices. Au niveau de ce qui est attendu sur les marchés, 11 heures l'indice des prix à la consommation de la zone euro, donc l'inflation de la zone euro. Ensuite nous aurons quelques statistiques américaines mais ce sera à 16 heures avec la décision des taux de la banque du Canada. qui devrait rythmer cet après-midi. A 20 heures la publication du livre belge de la Fed. Je rappelle que le livre belge fait l'état de la situation macroéconomique au sein des 12 districts des Etats-Unis. Ce qui permet d'avoir un bilan en fait de l'environnement, ce qui va permettre au marché d'ajuster ses prévisions sur la Fed. Est-ce qu'il y aura 3, 4 roses des taux ? Voilà, la probabilité devrait quand même, pourrait bien changer après la publication du livre belge. Donc c'est une affaire à suivre. Voilà, donc on passe sur la plateforme. Je regarde un petit peu les questions, n'hésitez pas à en poser d'ailleurs. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est plus soutenable. Alors, je ne fais que citer ce qui a été indiqué dans le communiqué de la Maison Blanche. Le déficit commercial avec la Chine, comment y a-t-il un déficit ? En fait, on parle de déficit lorsque la balance commerciale est négative. Par exemple, celle de la France est négative, c'est-à-dire qu'on importe plus qu'on exporte en termes de valeur. En termes de valeur des biens. En Allemagne, l'Allemagne exporte plus qu'elle n'importe. Voilà, donc elle n'est pas du tout en déficit. Les Etats-Unis, c'est un pays qui, par rapport à tous ses partenaires commerciaux, est globalement en déficit commercial. Donc, Sofiane, ce que veut dire Donald Trump, c'est qu'en fait, il y a un déficit commercial qui est croissant entre la Chine et les Etats-Unis. C'est-à-dire que les Etats-Unis importent de plus en plus de produits chinois. Et donc, il y a une valeur qui augmente de plus en plus. Et ce n'est pas réciproque. Donc, on a cette différence qui croît de plus en plus. Et donc, Donald Trump veut remédier à cela en réajustant un petit peu, je pense, les traités qu'il y a entre les deux pays. Alors non, j'avais une double question, Raymond. Il y avait aussi Sofiane qui se posait la même question. Donc voilà, je réponds à vous deux. Voilà, donc j'espère que ça a été clair. Au niveau du marché, n'hésitez pas à poser vos questions. Le DXY, on peut voir qu'il rebondit sur ce niveau de support à 90 points. J'ai écrit un article là-dessus hier, n'hésitez pas à le lire. On a un momentum qui est quand même en survente. Vous pouvez voir qu'il est en dessous de 30. Voilà, il est en dessous de 30, excusez-moi pour ce petit blanc. DXY sur support, donc voilà, momentum sur support, prix sur support. Moi, ça me mène à penser qu'on va avoir un rebond technique du DXY. Étonné qu'il a été quand même pas mal vendu depuis le début de l'année. Et surtout depuis ces dernières séances. Donc voilà, je m'attends à un rebond technique. S'il a lieu, tant mieux. Et s'il a lieu jusqu'à 91 points, ça sera un niveau de prix intéressant pour passer à la vente. Voilà, donc il y a deux stratégies dorénavant sur le DXY REC. Enfin, deux nouveaux prix d'entrée. Soit il y a une stratégie de type pullback à la vente si le cours revient à cette résistance qui est le précédent plus bas journalier de 2017. Ou sinon, stratégie de vente type breakout si le cours clôture en dessous de 90 points. Au niveau de l'euro dollar, je pense qu'il faut attendre un retracement avant de se repositionner à l'achat. Le retracement que j'attendrai, c'est ce niveau de prix à 1.21 qui est le précédent plus haut de 2017. Donc concrètement, si le DXY revient à cette résistance, l'euro dollar devrait revenir à ce support. Par ailleurs, il y a les minutes de la BCE, discours de la BCE qu'aura lieu demain, jeudi de la semaine prochaine, jeudi 25 janvier. Voilà, donc ça sera particulièrement important. C'est la prochaine annonce importante, prochain rendez-vous important de la BCE. Donc, deux voix. L'euro dollar, je pense qu'on a un peu de temps avant jeudi prochain pour qu'il revienne à 1.21. Et s'il revient à 1.21, je considérerai ce niveau de prix intéressant pour se positionner à l'achat. Au niveau du GBP, le GBP a été impacté hier matin par le ralentissement de l'inflation core. Néanmoins, il a clôturé en doji, comme vous pouvez le constater. Il se stabilise autour des 1.38. C'est un peu pareil que l'euro dollar, c'est-à-dire que j'attendrai un retour au précédent plus haut de 2017, c'est-à-dire à 1.36 pour me positionner à l'achat. Donc, s'il revient à 1.36, pourquoi pas se positionner à l'achat et viser les 1.40. Soutenu dans le fond, un, par la baisse du dollar, et deux, par la banque d'Angleterre, tout simplement. Si vous regardez les paires majeures en 2017, elles ont toutes progressé, enfin les devises majeures, elles ont toutes progressé face au dollar. Si vous regardez l'euro, alors, JPY, USD, l'euro, mince. On va le comparer avec l'euro dollar, le GBPUSD, l'AUDUSD. Non, vous savez quand on va mettre, pardon, les index. On va mettre le JXY. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, JXY. Donc là, nous avons le Yen index. On va le comparer au DXY, à l'euro Y, au Pound index, au dollar australien index, au dollar néo-zélandais index, au dollar australien, pardon, j'avais dit, là, dollar canadien index, et le franc suisse par exemple. Donc, voilà, franc suisse index. Et donc, on peut voir, en 2017, donc sur un an, en 2017, ici, nous avons 2018, le début d'année 2018. On peut voir que toutes les devises étaient haussières face au dollar. Alors, moi, vous connaissez mon opinion sur le dollar en 2018, je suis plutôt baissier, peut-être pas autant qu'en 2017, enfin, peut-être pas, je pense pas qu'on va connaître la même tendance, la même performance négative qu'en 2017 sur le dollar index, mais je pense qu'on va connaître un petit peu quelque chose de similaire. Voilà. Donc, concrètement, ces types de devises qui sont sous-évaluées déjà face au dollar depuis 2010 et qui entrent dans une politique de normalisation monétaire, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne et la BOJ. Enfin, la BOJ est en train de tester le marché, mais bon, on voit bien que la BOJ arrive dans une fin de politique monétaire accommodante et qu'elle pourrait commencer à normaliser sa politique monétaire début 2019. Donc, vous savez que le marché ne va pas réagir en début 2019, mais il va anticiper. Le marché ne fait qu'anticiper les décisions. Donc, on pourrait avoir cette année un Yen qui s'apprécie fortement. Donc, pour ce qui est de l'euro, vous voyez que c'était la devise la plus haussière en 2017 face au dollar. Enfin, même l'euro, c'est un euro index. Donc, l'euro, on a, ça c'est le pound, donc la livre sterling. Ici, nous avons le dollar australien. Ici, nous avons le dollar cad. Et le Yen qui arrive avec le, alors il me semble que c'est le franc suisse. Voilà, le Yen, le franc suisse qui sont à peu près plus ou moins corrélés. Enfin, en tout cas, ils ont terminé l'année avec quasiment la même performance. Et bien, écoutez, je m'attends à peu près le même type biographique. Peut-être pas avec les mêmes performances, mais avec une superformance de l'euro. Du Yen et de la livre sterling. Et avec un dollar plutôt faible. Donc, de toute façon, le dollar va permettre aux autres devises majeures de progresser. Donc, pour revenir à notre plateforme Progral Time, le GBPUSD, si elle n'est pas soutenue, si la livre sterling n'est pas soutenue à court terme par ses statistiques macroéconomiques, je pense qu'elle devrait être soutenue, oui, par le dollar. Voilà, le dollar, à très court terme, il devrait faire pression. Et une fois qu'il reviendra sur ce niveau de prix, à mon avis, le dollar aura fait son point haut, reprendra sa tendance baissière et donc la livre va mécaniquement progresser. Le NZD, c'est pareil. Il faut voir un petit peu les paires majeures, un petit peu les mêmes face au dollar. Ça reste des devises cotées face au dollar. Le dollar, c'est une devise qui a une forte influence sur le Forex. Si le dollar rebondit, on aura tendance à avoir des devises majeures, les autres devises majeures qui vont baisser. Je dis bien tendance, parce que ce n'est pas un plus 1 égale 2. Ce n'est pas ça, mais je dis bien que le dollar a une grosse influence sur les autres devises majeures. NZD, s'il revient à la moyenne mobile à 200 jours, ce sera un niveau de prix intéressant pour passer à l'achat. Tout comme l'AUD. L'AUD, s'il revient à sa moyenne mobile à 200 jours, près de 0,118, ce serait aussi un niveau de prix intéressant pour passer à l'achat. A noter que cette nuit, le scénario à 0,80 a été atteint, soutenu en partie par le cours de l'or. Le cours de l'or, nous, on vise 1350. Je pense qu'on a fait un peu en haut. Pour être avec vous, on a une divergence du RSI. Pour ceux qui sont à l'achat sur l'or, je pense qu'il est moment de prendre des bénéfices si vous êtes sur du court terme. Il est possible qu'on connaisse un pullback. Et si on connaît un pullback, tant mieux, ça nous permettra de rentrer à l'achat à un meilleur prix d'entrée. Pour l'AUD, si on a un retour à la moyenne mobile à 200 jours, ça sera un niveau de prix intéressant. Et donc pour le CAD, parce que c'est un petit peu la devise de la journée avec la Banque du Canada, on peut voir qu'on a un momentum qui retourne à la hausse, un prix qui a trouvé un niveau de support. La probabilité de la hausse des taux qui a été pressée à hauteur de 85%. Donc il ne faut pas s'attendre à une hausse importante du dollar CAD aujourd'hui. Étant donné que la hausse des taux a déjà été intégrée au prix. Donc voilà, l'USD CAD, je pense qu'il va rester sur ce niveau de prix. On va peut-être avoir un rebond à 1,25. Mais à moyen et long terme, j'ai toujours ma perspective baissière à 1,23 et à 1,20. Maintenant, les niveaux de prix intéressants passent à la vente sur l'USD CAD. Ça reste toujours la mode mobile à 250 jours. Voilà, ça reste ces niveaux de prix. Et à court terme, encore une fois, cette zone-là, ce niveau de prix qui est le plus bas, vous voyez, du début d'année, le plus bas prix de couture de 2018, eh bien, ça reste un niveau de prix intéressant, je pense, pour prendre des bénéfices sur le dollar CAD face au dollar. Donc voilà, si vous vendez à 1,25, si vous vendez à la moyenne mobile à 50 jours, si vous vendez à la moyenne mobile à 200 jours, l'objectif, vraiment, en swing trading, c'est de viser les 1,23, les 1,24. À moyen terme, on peut viser les 1,23 et à moyen long terme, les 1,20. Voilà, tout dépend de votre horizon de temps. Et pour ce qui est de l'USD Yen, on a ce rebond sur 110, comme prévu, enfin, légèrement au-dessus de 110. Je pense qu'il va avoir lieu jusqu'à au moins 111,18 dollars, voilà, rebond du dollar, baisse du Yen. Et s'il a lieu jusqu'à 112, eh bien, 112, selon moi, ce sera un niveau de prix intéressant passé à la vente. On sera en haut du range, pardon. Le momentum aura bien rebondi, vous pouvez voir qu'il est sur support. C'est pour cela que le rebond vers 110 était anticipable. Donc voilà, si on a un momentum qui revient près de 50, ce sera le moment de nouveau s'intéresser à la vente sur le dollar et à l'achat sur le Yen. Donc moi, ce qui m'intéresse, voilà, vraiment, c'est ça. C'est de vendre vers ce niveau de prix. Et donc, vous l'aurez compris, à court terme, je pense que la stratégie adoptée, c'est vraiment à court terme, je pense que c'est aujourd'hui et pour la fin de la semaine, c'est payer le dollar parce qu'il est sur le niveau de support. Donc d'un point de vue technique, je pense que ça vaut le coup de prendre le risque, quitte à se mettre à l'inverse de la tendance de fond, qui est clairement baissière. Mais voilà, 90, ça me semble un niveau de prix important, tout comme les 100 dollars. Vous voyez que 100 dollars, ça avait été un niveau de support qui a été cassé, certes, mais les premiers tests, ça a été concluant, le niveau de support avait tenu. Donc voilà, j'anticipe un petit peu la même chose. Quelque chose, si je devais illustrer, quelque chose comme cela, voilà, par là ou par là, et ensuite, voilà, pourquoi pas le casser ? Quelque chose dans ce style. Maintenant, si on a ce soir, ou même plutôt en fin de semaine, si on a cette semaine une clôture hebdomadaire en dessous de 90, ça sera clairement un signal vendeur pour poursuivre la tendance baissière. Mais tant qu'on n'a pas cette clôture hebdomadaire en dessous de 90, pour moi, on reste sur un niveau de support. Et le niveau de support a toujours été, fonctionne toujours. Pas parce que le cours en journalier va clôturer à 89,90 points que les 90 vont être cassés. Pour moi, les 90, encore une fois, c'est psychologique, c'est des zones, c'est des zones de support. Donc, c'est pas parce que demain, on a un cours UDXY qui ouvre à 89,90 points qu'on a cassé le support. Non, pour moi, c'est une zone. Donc, voilà. C'est pour ça que le graphique hebdomadaire va donner un signal beaucoup plus important. Donc, clairement, mon sentiment sur le forex aujourd'hui, bullish dollars. Bullish dollars. Donc, baissier euro. Et enfin, baissier sur l'ensemble des devises majeures. Concrètement, peut-être pas le CAD, même si la probabilité d'une hausse des taux déjà a été largement pricée. Je préfère mettre de côté le dollar CAD parce que ça va dépendre également du ton que va utiliser le gouverneur de la Banque du Canada. S'il est plutôt au quiche ou au doviche. Parce qu'on peut très bien avoir une hausse des taux et avoir un ton doviche. Avoir un ton prudent. Par ailleurs, le marché a déjà pressé trois hausses des taux de la Banque du Canada cette année. Ce qui veut dire que pour que le dollar CAD vraiment super forme, il faudrait qu'on ait plus de trois hausses des taux. Est-ce que ça va être le cas ? Personnellement, je n'ai aucun avis là-dessus. Ça peut tout en être possible que ne pas être possible. Encore sur la Fed, moi j'ai mon opinion. Je ne pense pas qu'il va avoir plus de trois hausses des taux. Voilà. C'est ma conviction. Mais pour la Banque du Canada, honnêtement, je n'ai aucune vision dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a déjà trois hausses des taux qui ont été intégrées au marché. Donc pour que le dollar CAD dépasse les 1,20, pour qu'il dépasse les 1,20, il faudrait vraiment qu'on ait des surprises venant du Canada. C'est-à-dire une inflation qui continue d'augmenter malgré les hausses des taux. Enfin voilà. Tout simplement. Vous pensez quoi du 4CHF ? Eh bien 4CHF, plutôt une tendance haussière sur le 4CHF. 4CHF, pour moi le 4CHF c'est une devise à vendre à vendre sur du sur du moyen terme. Bien qu'encore une fois le dollar CAD a déjà été la hausse du dollar CAD pardon les trois hausses des taux de la Banque du Canada pour 2008 a été pricée par le marché. Donc il ne faut pas s'attendre à des mouvements vraiment très très importants sur le dollar CAD de nouveau cette année. Même s'il devrait superformer le CHF qui lui l'ABNS et la Banque Centrale qui a le plus qui a été la plus généreuse par rapport à son PIB. Je vais retrouver le graphique rapidement parce qu'il est très intéressant. On va se mettre sur mon Twitter. Alors il faut que je retrouve le tweet qui est de alors je ne me souviens plus je vais vous faire voir un graphique en fait c'est la politique monétaire par rapport enfin le QE par rapport au PIB QE par rapport au PIB qui se situe pardon alors je vais retrouver ce graphique rapidement voilà le voici ce graphique donc c'est de Holger alors je ne saurais pas le dire donc c'est un économiste allemand je vous invite à le suivre si vous êtes Twitter bon c'est en anglais il faut être anglophone mais bon regardez c'est le QE par rapport au PIB et vous pouvez voir que la BNS a quand même le QE le plus important si on compare au PIB parce que forcément si on compare le QE la BNS et les Etats-Unis ce n'est pas du tout la même chose les Etats-Unis c'est 300 millions plus de 300 millions d'habitants ce n'est pas du tout le même PIB donc il faut comparer ce qui est comparable et on peut voir qu'elle fait plus que la BOJ on peut voir qu'elle imprime plus que la BOJ par rapport au PIB donc c'est voilà c'est quelque chose de sa politique monétaire est encore extrêmement généreuse les premières estimations quant à une normalisation de la politique monétaire la BNS interviennent qu'à partir de 2020 donc on a encore une marge de progression on a encore une marge où on peut vendre le CHF c'est pour moi d'ailleurs avec le dollar les deux devises qui devraient être qui devraient superformer le FX majeur cette année donc voilà 4 CHF le CAD si je ne l'achète pas contre le dollar ça serait face au CHF et la moyenne mobile à 200 jours représente un prix intéressant sur du moyen et long terme voilà donc j'espère avoir répondu à votre question pour ce qui est des indices pour si on peut voir que les indices sont haussiers ce matin l'Eurosox qui était revenu sur 3006 remonte alors regardez sur le graphique mensuel en fait le cours but actuellement sur cette résistance alors mince alors je l'avais trouvé ce matin je ne la retrouve plus bon tant pis c'est pas grave tant pis le cours qui vient 3006 moi je pense que 3006 ça se paye sur du court terme pour viser vous voyez le haut du range en ce moment cette semaine on est dans un range assez petit le haut du range il est là donc si on se met en une heure on paye les 3006 on vend les 3625 voilà c'est un petit peu 3625 j'aurais même tendance à dire 3620 c'est un petit peu ce range trading qu'on a là et qu'on retrouve sur le cac le cac entre 5005 il est passé en dessous hier sur le futur mais 5005 5467 ça se paye direction les 5530 pour le moment on n'a pas vraiment de catalyseur qui permettrait de justifier des nouveaux plus hauts sur les indices de la zone euro à court terme je dis bien et le DAX les 13171 encore une fois est un niveau de support important intéressant et la zone de prise de bénéfice si je devais en donner une en intraday ça serait ce niveau de résistance à 13285 points donc voilà pour ce qui est des indices de la zone euro West Street bon pas besoin d'y passer vous connaissez un petit peu mon opinion c'est bullish donc voilà ah d'ailleurs on a un nouveau indice sur chez IG que je vous fais voir donc c'est le FANG pour ceux qui connaissent un petit peu les gars femmes mais version américain sauf qu'il y a plus que cela normalement FANG c'est Facebook Amazon Netflix Google voilà c'est des acronymes pour C4 actions sauf que IG a mis en fait plein d'autres secteurs plein d'autres valeurs technos tels que Apple Microsoft on retrouve il me semble alors je n'ai pas envie de vous dire de bêtises mais Twitter on retrouve Tesla également on retrouve Alibaba voilà on retrouve en fait des géants tech un petit peu des géants de la technologie Tesla c'est un petit peu à part mais bon vous voyez un petit peu le lien entre Facebook et Tesla c'est un petit peu le même mode de fonctionnement des ambitions très très grandes etc etc donc ça reste des Tesla je ne dirais pas une start-up mais une entreprise assez jeune et qui se développe même si elle ne fait pas de profit enfin il me semble que ses premiers profits ont été réalisés je ne sais plus exactement mais bref on retrouve des actions technologiques très majoritairement dans le FANG index il y en a 10 il y a 10 valeurs 10 ou 11 valeurs donc c'est un indice tradable bien évidemment donc chez IG vous mettez juste US FANG cash et il code il a été créé le 10 janvier donc il code depuis le 10 janvier donc pas d'historique là dessus donc normalement a priori moi je pense que le FANG on va retrouver un indice similaire au Nasdaq mais avec une performance beaucoup plus élevée parce que par exemple si on regarde simplement on va enlever tout cela on va mettre le S&P le S&P sur allez c'est un an avec comparé au Nasdaq et comparé à Facebook plus Amazon plus Netflix plus Google donc ça c'est le FANG de base F-A-N-G voilà rien que ces 4 entreprises ça fait plus 48% avec les autres ça permet de lisser la courbe pour pas avoir quelque chose de trop volatile mais c'est un petit peu les top on va reprendre cette même formule donc FB plus Amazon plus Netflix plus Google on va ajouter Alibaba donc Baba on va ajouter Apple on va ajouter Microsoft on va ajouter Twitter on va ajouter Tesla après je ne sais plus exactement je ne suis pas sûr il me semble qu'il y a IBM mais je ne préfère pas la mettre parce que j'ai un doute mais vous voyez que si on ajoute cela on retrouve à peu près la même performance une volatilité en finale elle est un peu plus faible cette volatilité regardez quand même le mouvement par exemple entre ici là on a une belle hausse enfin on a une hausse de ah oui ce n'est pas comparable vous voyez que cette hausse de toute façon cette droite est beaucoup plus élevée que celle-ci que celle en jaune ce qui montre bien une volatilité quand même un peu plus un peu plus importante sur le FANG de base donc voilà donc normalement on devrait retrouver si vous pariez sur les indices techno normalement les FANG l'indice l'indice tradable chez IG devrait faire une meilleure performance que le Nasdaq ou le S&P si encore une fois vous êtes haussier sur les valeurs tech voilà donc ça c'est la petite nouveauté petite nouveauté et sinon on va passer sur les matières premières le cours de l'or petite pause je pense que le marché prend une partie de ses bénéfices prend une partie de ses bénéfices encore une fois on a un rebond du dollar qui dit rebond du dollar dit or sous pression même en fait tous les actifs cotés face au dollar sous pression donc cours de l'or je ne serais pas surpris si on a une petite baisse à court terme on a un momentum quand même qui est orienté à la baisse avec une divergence qui n'est pas validée mais on a une divergence les macd qui se rejoignent donc on arrive peut-être en bout de course à court terme avant une reprise haussière donc premier niveau de support à surveiller 1320 et ensuite les 1300 le Brent consolidation à espérer je pense même sur du court terme à l'image de ce qu'on avait le 25 septembre et le 6 novembre en début de semaine lundi vous pouvez voir que le RSI avait atteint cette zone de survente et les dernières fois où le RSI avait été aussi haut on avait par la suite eu une consolidation pardon d'un mois sur le prix du Brent donc je pense qu'on peut s'attendre à la même chose on peut s'attendre à un prix du pétrole qui va consolider en tout 70 dollars alors je ne sais pas jusqu'à ou peut-être le bas du range mais en tout cas au dessus de la moyenne mobile à 50 jours moi je dirais 66 ça pourrait se payer voilà donc voilà écoutez moi je vois qu'il n'y a plus de questions il n'y en a pas eu beaucoup aujourd'hui j'estime donc que ça a été clair en tout cas si vous avez des questions sur les crypto-monnaies sache ah voilà peut-on voir Catherine peut-on voir le footy oui bien sûr Catherine donc le footy qui a atteint 7008 c'était l'objectif de la semaine dernière qui avait été écrit dans mon article et qui avait été annoncé dans le webinaire donc voilà on a une prise de bénéfice de 7008 sous pression 1 par la hausse de la livre et 2 en raison du manque d'aversion au risque vous voyez bien qu'il y a du manque d'appétit pour risque on voit bien sur les marches d'action à très court time qu'il n'y a plus d'appétit pour risque oula alors là j'ai un tas de questions qui est arrivé d'un seul coup donc je vais y répondre donc footy prise de bénéfice et voilà honnêtement consolidation je pense sous les sommets pour les prochaines séances bonjour est-ce qu'il y a un indicateur qui permet d'anticiper alors Philippe non s'il y avait un indicateur qui permettait de lire dans l'avenir les marchés boursiers tout le monde l'utiliserait donc non il n'y a pas d'indicateur proprement dit qui permet d'anticiper l'action du prix maintenant les indicateurs ça permet de donner des indices donc voilà la MACD le RSI le RSI indicateur ça permet oui de donner des signaux maintenant d'anticiper avant une probabilité de 100% ça n'existe pas est-ce qu'il y a un indicateur qui permet d'anticiper une augmentation de la volatilité non pas d'indicateur qui permet d'augmenter la volatilité maintenant il y a des probabilités c'est à dire que lorsqu'on a un VIX le VIX c'est la volatilité intrinsèque au S&P lorsqu'on a une volatilité qui est assez plus bas il y a plus de chances qu'il rebondisse plutôt qu'il baisse imaginez vous avez une note j'aime bien prendre le cas de l'école mais imaginez vous avez 1 sur 20 dans un contrôle la prochaine fois vous aurez plus de chances d'avoir une meilleure note on est d'accord c'est beaucoup plus facile d'avoir une meilleure note que d'avoir une pire note ou alors il faut le faire exprès bien là c'est un peu pareil pour le VIX le VIX en 2017 a clôturé beaucoup de fois assez plus bas donc il y a beaucoup il y a beaucoup plus de probabilités qui rebondissent donc que la volatilité augmente maintenant du jour au lendemain non il n'y a pas il n'y a aucune probabilité enfin il n'y a aucune je ne connais pas enfin je ne connais personne moi personnellement aucun indicateur qui permet d'anticiper la volatilité du jour au lendemain maintenant sur du long terme voilà donc quand on regarde ce type de graphique regardez on va mettre le VIX on va mettre le VIX sur 5 ans voire même plus voilà vous voyez que le VIX dès qu'il vient à des plus bas il y a beaucoup plus de chances qu'il rebondisse par la suite et s'il rebondit on va le superposer au S&P S&P on va se mettre en logarithmique hop hop alors c'est pas très visible comme cela le S&P qui est en vert d'accord S&P en vert pourquoi c'est et le VIX en noir depuis 1990 on est en logarithmique parce que pour bien voir la baisse du S&P vous pouvez voir que lorsqu'on a un rebond du VIX alors ça ne se fait pas automatiquement mais on a une corrélation qui est négative avec le S&P là c'est pareil augmentation du VIX baisse du S&P et le VIX qui était auparavant c'est plus bas donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que le S&P va chuter dans les prochaines dans les bientôt ça peut être possible je ne dis pas que c'est impossible et ce qui justifie cette analyse pour beaucoup c'est que le VIX est assez plus bas donc il y a beaucoup plus de chances qu'il rebondisse et on sait que la volatilité et le S&P sont corrélés négativement donc si le VIX augmente le S&P baisse voilà un petit peu l'image donc étant donné que le VIX est assez plus bas il y a beaucoup plus il y a beaucoup de chances que le S&P baisse voilà voilà un petit peu l'image AUDUSD arrive sur une résistance sur le récit hebdo oui Sofiane AUDUSD sous résistance les 0,80 ont été atteints c'était l'objectif donc voilà prise de bénéfice sur l'AUDUSD moi ce que je pense c'est que l'AUDUSD va baisser sur du court terme tout comme l'ensemble des paires majeures on a un dollar qui est sur support je crois en ce niveau de support sur du court terme donc DXY s'il rebondit sur 90 ça doit faire pression sur l'AUDUSD mais également sur le NZD sur l'euro sur le pound etc un bon point d'entrée pour entrer un bon point pour entrer sur l'euro dollar merci d'avoir Jean-Yves bien écoutez Jean-Yves comme je l'avais indiqué dans le webinaire je pense qu'un retour à 1,21 qui est le précédent sommet de 2017 serait un niveau de prix intéressant pour se positionner à l'achat maintenant je vous rappelle il y a la BCE jeudi prochain donc attention alors pour ceux qui n'ont pas vu mes prévisions pour l'année 2018 le webinaire de mes prévisions pour l'année 2018 il est disponible en replay pas sur Youtube pas sur Youtube mais il est disponible vous allez dans par exemple cet article là et vous avez le replay de mon webinaire présentant mes prévisions et là vous avez juste à rentrer vos coordonnées et vous y aurez accès donc je vous le renvoie je vous renvoie ce lien pour ceux qui ne l'ont pas vu et voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à m'en poser en cas de retracement pouvez-vous nous donner un prix d'entrée à l'achat Sofiane alors donc pour l'AUD et bien comme je l'ai dit Sofiane l'AUD ou le NZD un prix de retracement c'est la moyenne mobile à 200 jours voilà donc l'AUD cette moyenne mobile qui devrait augmenter à 0,80 d'ici le retracement et qui correspondrait avec ce plus bas qui est un pivot finalement d'un point de vue technique vous voyez ce niveau là donc si le cours revient à 0,118 je pense que ça peut être un niveau de prix intéressant alors je continue avec la question alors plus de questions j'attends encore une petite minute en attendant en attendant nous pouvons jeter un coup d'oeil au KDN alors KDN sous pression on a le GBP-CHF GBP-CHF il me semble qu'on avait une stratégie là dessus ou alors on avait une petite opinion GBP-CHF direction à 35 il va falloir être patient mais c'est direction à 35 soutenu par la Libre Sterling et le CHF comme on l'a dit sous pression sinon on a le CHF-Yen CHF-Yen toujours dans son range deux stratégies vendeuses pour du moyen et long terme soit on attend le retour en haut du range pour vendre et pour parier sur la reprise du Yen moi c'est ce que j'anticipe en 2018 ou alors on attend la cassure du range donc ce serait une stratégie de breakout donc la stratégie de breakout stratégie de pullback dans les deux cas c'est la mise en place de stratégie vendeuse pour du moyen et long terme visée 110 voire même 108 peux-tu reparler du DXY alors oui rapidement rapidement DXY on est sur un niveau psychologique qui est les 90 points je pense que les 90 points vont tenir en tout cas qui vont servir de support sur du court terme je ne dis pas sur du moyen et long terme je dis sur du court terme donc là on peut voir en un trader on a un rebond depuis ce niveau de support à noter qu'il faut plutôt considérer ce support comme une zone et non pas comme un prix voilà fixe qui est 90 non c'est une zone psychologique donc tant que le court j'ai envie de dire ne clôture pas en dessous de 90 sur un horizon de temps hebdomadaire je reste haussier au dessus de ce niveau de support ce que je pense ce que j'anticipe c'est un scénario tel que celui-ci c'est à dire un rebond jusqu'à 91 peut-être 92 et ensuite une reprise d'attendance baissière pour revenir tester le support et puis un break out c'est possible de programmer des ordres d'achat sur moyenne mobile alors oui c'est possible maintenant il faut savoir programmer il faut savoir programmer mais oui c'est possible et surtout via la plateforme pour real time c'est assez pratique alors je ne vais pas faire un webinaire là dessus mais il y a IG qui organise les webinaires là dessus toutes les semaines je vous invite à aller sur le site IG les webinaires donc rapidement j'ai formation séminaire séminaire en ligne comment placer des alertes voilà 2301 donc alerte c'est un petit peu pareil il me semble que c'est le même fonctionnement que placer des ordres l'idée c'est très simple vous pouvez même découvrir par vous mais honnêtement c'est très ergonomique cette plateforme vous allez ici sur ce bouton là ah mince ma fenêtre est sur un autre écran qui est connecté donc je ne peux pas la déplacer donc ça va être impossible pour moi de vous faire voir système de trading oui non excusez moi ça ne va pas être possible de vous faire voir mais en tout cas il y a IG qui propose regardez les webinaires éducatifs qui propose ce type de webinaires éducatifs donc voilà et sur Youtube honnêtement vous pouvez trouver un tas de vidéos vous présentant comment créer des systèmes de trading automatisés sur ProRealTime voilà un point sur l'euro CHF de la part de Jean-Yves alors l'euro CHF honnêtement il n'y a aucune résistance qui sépare l'euro des 1.20 donc là l'euro CHF pour moi c'est direction 1.20 supporté à court terme par cette moyenne mobile à 50 jours cette moyenne mobile qui est un niveau de support je le répète depuis maintenant plusieurs semaines intéressante pour passer à l'achat voilà donc là on n'a aucun niveau je le répète qui sépare le prix actuel des 1.20 donc je pense qu'il va clairement revenir pourquoi d'un point de vue fondamental et bien on a une politique monétaire de la BNS qui est toujours en expansion alors que celle de la BSE est dans une phase de normalisation donc voilà divergence des politiques monétaires donc l'euro CHF mécaniquement il progresse voilà donc l'euro CHF il faut être patient regardez à l'image de ce qu'on a connu là vous voyez il faut être patient l'euro CHF qui on va dire depuis ce plus bas donc du 20 août 2017 progressait de 5% donc en l'espace de 5 mois à peu près en 5 mois il a fait 5% donc 1% par mois c'est pas beaucoup mais voilà c'est un petit peu ce qu'on va connaître je pense sur les prochaines séances si on devait faire une régression linéaire par rapport à ce qu'on connait depuis le début du mois d'août vous voyez qu'on peut avoir qu'on peut espérer arriver à un 20 on va dire d'ici avril voilà d'ici avril et ensuite on devrait avoir une petite consolidation parce qu'un 20 c'est quand même l'ancien taux plancher je le rappelle en plus de ça c'est un prix psychologique un prix technique également si on regarde d'un point de vue mensuel regardez les 1,20 ça n'avait pas été dépassé avec le taux plancher donc voilà donc non 1,20 c'est objectif pour les prochains mois voilà un petit peu bah écoutez merci à vous pour votre attention je vous retrouve tout à l'heure pour le webinaire spécial crypto-monnaie pour s'y inscrire rien de plus simple vous allez sur le site dailyfx et vous allez dans quiendrier des séminaires en ligne voilà excellente journée à vous à tout à l'heure pour ce que je retrouverai pour le webinaire crypto-monnaie et sinon rendez-vous demain même heure même salle de trading pour mon prochain point de marché à tout à l'heure